welcome to taking care salut c'est tout chaud ça vient d'arriver je te présente ma nouvelle fontaine de nettoyage allez on va voir ça ensemble précision cette fontaine a été achetée ainsi que son diluant de nettoyage pourquoi je me suis orienté vers ce modèle là parce qu'en fait cette fontaine de nettoyage donc déjà elle est électrique elle est équipée d'une lumière on va voir ça ensemble et en fait elle est murale muni d'un plateau donc elle vient de nos chers amis des pays bas et j'ai acheté le donc sur leur conseil le diluant de nettoyage en fait qui apparemment est plutôt pas trop mal on va regarder les spécificités techniques de cette machine mais normalement mais 15 litres de produits donc vu l'utilisation que je vais en avoir pour moi ça va être largement suffisant et ça va me permettre de nettoyer toutes les pièces mécaniques avant de les remonter allez go on ouvre ça la machine elle fait 26 kg je viens de la recevoir petit polystyrène attention il ya des choses en dessous voilà la bête alors j'ai une notice donc avec un éclaté avec forcément toutes les pièces détachées donc ça c'est quand même plutôt pas mal s'il ya des pièces qui tombent en panne ou qui se casse et donc elle arrivait toute montée donc j'ai choisi cette machine parce que du fait de pas avoir beaucoup de place en fait dans l'atelier et le fait que je ne fasse pas de la mécanique non plus tous les jours surtout en termes de nettoyage j'ai trouvé en fait ce compromis vraiment pas mal consommation du produit en fait c'est 15 litres donc il ya un bac en fait à l'intérieur où tu peux mettre 15 litre on va voir en fait il ya un bouchon de vidange en plus pour pouvoir récupérer le produit sale elle équipée d'une lumière d'un bouton on off elle a une qualité de finition franchement suis vraiment bluffé je te parlerai du prix à la fin de la vidéo et savoir comment s'est passé le transport mais comme tu peux le voir en fait à la pain en fait on a une prise normale européenne donc ça c'est vraiment pas mal donc en termes d'encombrement la machine elle fait 56 de large sur poser sur une table 63 de haut en profondeur sans les pieds elle fait 25 avec les pieds tels que posé donc j'étais quasiment tiré au maximum là on arrive à un encombrement de 45 et en termes de plateau utile on a donc avec la profondeur complète on est à 53 cm pour un plateau à 52 de large donc tu peux quand même mettre vachement de trucs dessus en tout cas moi c'est largement suffisant pour mon utilité maintenant voilà l'intérieur de la machine donc en fait ici on a un plateau où on peut mettre en fait nos produits mécaniques ça rien je te mets ça par exemple voilà donc en fait ce plateau comme tu peux le constater les micro perforés je te ferai un petit tour quand même avec la caméra directement dès que je les brancher avec la lumière et elle est équipée donc tout ça c'est ce qui est vendu avec en fait un pistolet donc qui est relié à la pompe donc avec une gâchette pour l'arrivée du produit est muni aussi d'un petit pinceau ce qui te permet en fait d'avoir de faire un nettoyage quand même vraiment propre là donc tu as des petits crochets en fait sur le fond pour pouvoir accrocher tes outils donc comme je te le disais en fait cette machine est équipée d'une lumière voilà donc qui permet en fait de mieux voir en fait à ton nettoyage j'ai trouvé ça vraiment pas mal il ya une protection en fait en plexiglas avec un joint tout autour franchement c'est vraiment pas mal bon bah quoi dire d'autre on va on va installer cette machine bon ça y est cocotte est fixé voilà donc comme tu peux le constater ça prend vraiment vraiment pas de place quoi et donc du coup l'avantage de cette machine en tout cas celle que je trouve voilà c'est que au delà de l'encombrement réduit là c'est que tu as une porte et c'est vite en fait que toute la merde viennent dedans quand on l'utilise pas souvent et je crois que ça va être mon cas voilà donc tu vois j'ai fait un petit branchement vite fait parce que j'ai pas encore fait l'électricité de l'atelier donc tu vois quand tu ouvres tu as une petite lumière voilà donc vraiment très sympa pour bosser et j'ai réinstallé en fait tu vois le fond voilà donc tu vois il ya la pompe avec un filtre donc la sortie du produit qui va là vers le pistolet on a deux petits crochets donc pour pouvoir suspendre soit les outils soit soit les pièces que tu nettoies et en fait en barrière on a le bouchon de vidange voilà excuse moi il ya pas trop de lumière là voilà c'est un petit bouchon de vidange avec une clé de 17 tu ouvres ça ça coule alors je pense que l'idéal toi ça serait ça je vais le faire un peu plus tard ajouté tu sais un rubinet quart de tour pour pouvoir faire la purge bon je passe à la prochaine fois parce que là j'ai pas ça sous le coude et j'ai besoin de nettoyer les pièces donc maintenant on va s'occuper de mettre le produit je pense qu'on va essayer directement de le mettre soit de le faire glisser parce que le produit en fait l'avantage c'est qu'il va aller là il ya une tôle micro perforé et après hop ça vient couler ça va retomber directement en fait dans le bac voilà donc sur le site internet ils préconisent 15 litres et là je viens de voir sur la notice tu vois ici ils mettent 14 litres donc je vais déjà essayer avec 14 litres quelques fois qu'il ya un problème maintenant je suis pas persuadé qu'un litre fasse mal à la machine mais on va d'abord mettre 14 litres pour voir un peu ce que ça donne ok donc pour ça que j'ai un bidon qui fait 20 litres donc c'est on va essayer ça ensemble en même temps toi hf plus de jeu de chez le rôle alors là pour le coup je ne connais absolument pas les produits de dégraissant fontaine voilà jamais utiliser ça donc à la d'ailleurs quand on va faire le test directement bah tu regarderas par toi même les résultats tu me diras ce que tu en penses puis moi aussi je te dirai ce que j'en pense sinon toi j'ai pris un bidon vide toi j'ai fait un repère sur les cinq litres voilà je vais mettre cinq litres d'eau j'ai fait le repère comme ça je transvase 5 litres de ce bidon vers ce bidon et il me restera 15 litres les petites astuces pour éviter et d'avoir l'espèce de bloup bloup dans le bidon en fait tu l'utilises en sens inverse ça ça permet en fait à l'air de rentrer en même temps que le produit c'est cool et c'est vrai aussi sur toi les produits de les gros gros bidon de 5 litres toi c'est pareil en fait tu peux l'utiliser en sens inverse et c'est quand même beaucoup plus pratique ok maintenant que j'ai enlevé 6 litres du gros bidon de 20 litres à 14 litres maintenant je vais les faire couler directement ça on va voir si tout est bien étanche ok le bidon je vais le garder pour le jour où je fais la vidange pour pouvoir remettre les produits là et l'emmener à la déchette quoi bon bah premier constat il n'y a pas une goutte par terre on regarde voilà donc tu vois le niveau le niveau arrive à peu près un centimètre en dessous du rebord du rebord de cette plaque tu vois qui est micro perforé pareil pour éviter que les que tes pièces en fait passe au travers et donc la pompe est presque immergé donc vu qu'il ya une contradiction entre les 15 litres préconisé sur le site et les 14 litres de la notice et je vais envoyer ça ou au gars qui je l'ai acheté pour savoir en fait ce que lui préconise qui me confirme si c'est 14 ou 15 litres et je te mettrais ça en commentaire non ça reste un des produits chimiques donc je te conseille quand même de mettre un masque des gants ça l'idéal c'est quand même tu peux pas faire ça dans ton salon quoi parce que ça dégage quand même une certaine odeur donc faut enfin se préconiser d'être dans un endroit plutôt bien ventilé et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer mon support filtre à huile celui que j'ai démonté maintien je te remets la vidéo là si tu veux les revoir ça voilà la bête la petite bête dans mon support de filtre à huile donc c'est celle que je voulais emmener chez VBS pour mettre un coup de vapeur blasting du coup qui était qui n'était pas possible du fait qu'il y ait quand même des micro billes en fait à l'intérieur et moi fallait que je démonte tout j'ai pas envie de tout démonter voilà donc tu vois cette pièce elle est quand même dans son jus donc avec l'huile puis la crasse du moteur en fait qui est dedans donc on va utiliser cette fontaine pour nettoyer cette pièce j'ai également les vis voilà on va passer un pour coup de produits dessus pour mes tests qu'on va faire quand même c'est vérifier si elle fonctionne donc ça comme je disais ça c'est la lumière et ça c'est ce qui permet d'enclencher la pompe ok donc le jet n'est pas super puissant mais on ne demande pas de faire un karcher voilà écoute ça a l'air d'être pas mal c'est vrai que l'avantage de pouvoir commander ça avec le pistolet c'est quand même plutôt appréciable bon peut-être des bulles d'air on va voir peut-être que justement le bruit à la fin il y aura peut-être plus de bruit bon écoute je parle pas pendant le nettoyage et je verrai si je te laisse en vitesse standard ou en accéléré et je vais essayer de mettre comme ça pour que tu puisses bien voir tout ce que je fais comme ça moi je peux écouter un peu de musique 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 11 12 11 12 12 15 15 16 12 12 12 14 12 15 22 13 14 14 15 16 15 16 16 fonctionne plutôt bien je parle de la fontaine alors le pinceau qui est fourni avec donc c'est très bien pour nettoyer des grandes pièces avec peu de recoins mais comme tu peux le voir tu vois dans ces recoins là en fait si tu veux c'est très difficile d'accès donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un autre pinceau tu vois en plus de celui là de manière à pouvoir bien nettoyer tous les recoins en revanche enfin voilà quoi c'est quand même plutôt bien le produit fonctionne pour moi vraiment pas mal tu me diras toi à la fin ce que tu en penses ce que je vais faire c'est que je vais finir de mon côté et je te reprends dès que j'ai fini nettoyer toute la pièce je te dirai combien de temps j'ai pris pour faire ça tout de suite je vais quand même te montrer toi j'utilise un petit pinceau à poils rigides qui me permet vraiment d'aller dans les petits recoins et là franchement on est au top bon je te reprends après une fois que c'est fini bon voilà je vais finir de faire le tour je vais mettre un coup de soufflette et puis on examine ça ensemble j'ai fini de souffler la pièce j'ai mis un tout petit coup de chiffon on va regarder en même temps ce que ça donne alors tout en sachant que c'est vraiment un produit dégraissant c'est pas un produit entre guillemets nettoyant voilà tous les conduits sont nickel donc il reste vraiment tu vois en fait c'est vraiment les zones entre guillemets inaccessible au pinceau dans l'absolu on pourrait pousser le vis à avoir une mini brosse ou typiquement une brosse à dents pour faire mieux j'ai mis un quart d'heure voilà 15 minutes pour faire cette pièce somme toute là elle est vraiment largement nickel là je te la retourner ne pas te faire trop d'ombre voilà donc pour le coup on est on est vraiment pas mal au niveau de donc de la machine voilà elle est comme ça fermée voilà pour la nettoyer on est j'ai laissé j'ai mis un petit coup de pinceau le dessus et le fait d'incliner la porte en fait il ya tout le produit en fait qui va à l'intérieur voilà donc tu vois j'avais même enlevé l'ancien joint j'ai utilisé ce pinceau là il faudrait ouais carrément je te dis une petite brosse à dents ou limite des petits goupillons et ça serait vraiment un complément complément idéal donc mon verdict j'aime bien en termes de prix j'ai acheté ça à 145 euros le produit dégraissant de mémoire je te confirme ça toute façon dans la description mais je crois que c'était 65 euros et en totalité j'en ai eu pour 25 euros de frais de livraison voilà je te confirme tous les prix quand même en description parce que là je te dis ça de mémoire mais globalement pour le prix et pour l'utilité que j'en ai en fait c'est largement suffisant comme tu vois en fait ça prend pas beaucoup de place l'inconvénient quand même c'est qu'il faut avoir un endroit donc assez large ventilé parce que du coup le produit a une certaine une certaine odeur donc utilise des gants masques et ainsi de suite protège toi ça c'est important pour ta santé et voilà bah écoute encore une étape de fait donc le support de filtre à huile est nettoyé ça va me permettre de pouvoir le remonter tout en sachant que la prochaine étape que j'ai c'est que je remplace le système ccv sur le collecteur d'admission voilà écoute si tu as aimé en fait mon contenu bah n'hésite pas lâche mon petit pouce ça fera toujours plaisir ah oui encore autre chose on va bientôt franchir la barre des milles donc stop laisse t'es pas encore abonné éclate moi cette barre qu'on puisse enfin franchir cette étape ça me ferait plaisir je te dis à la prochaine ciao c'est parti